Bonjour, pour compléter le texte que j'ai écrit sur la gomme bichromatée et qui se trouve sur mon site, voici en image les différentes étapes de la construction d'une gomme. Tout d'abord, il est préférable d'aménager un lieu ventilé où seront stockés notamment les produits chimiques, le papier et le matériel nécessaire. D'autre part, il faut un matériel approprié. Premièrement, une valence, des pigments, des pinceaux, des mousses, de la gomme arabique dont on a fait fondre préalablement des cassons dans de l'eau. Il faut du bichromètre de potassium, du scotch, du papier et du papier qui aura été préalablement gélatiné, lavé, gélatiné et formolé. Et enfin, des châssis, un châssis avec une planchette et des vitres ou un châssis fabriqué avec un registre. Ensuite, une planchette et un négatif, bien sûr qu'on aura préalablement fabriqué. Après avoir repéré les dosages nécessaires, on pèse sa gélatine qui sera ensuite immergée et qu'on laissera gonfler quelques heures dans de l'eau. La gélatine est ensuite plongée dans un bain-marie. Elle sera portée à 35 degrés maximum et ensuite, elle pourra être utilisée. La gélatine est versée dans un bac en métal, en l'occurrence un plateau de cuisinière. Elle est maintenue à température par deux chauve-plats. Une fois immergée, la feuille est laissée durant 5 minutes dans la gélatine. En la récupérant, il faut éviter la formation de bulles à la surface du papier. Ensuite, le papier est mis à assécher.